Quels sont les différents types de divergences ? Bonjour, je suis Smaïd Namoun, trader indépendant sur le marché du Forex et je suis le créateur du site YesWeTrade. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, comme ça la prochaine fois que je publierai ce type de contenu, tu seras le premier à être informé. Vous vous souvenez dans une vidéo précédente lorsque je vous ai parlé de pouvoir trader à la fois en tendance et en contre-tendance. Il faut savoir qu'il existe différents types de divergences. Les types de divergences les plus courantes et la divergence de contre-tendance, c'est-à-dire de retournement. Aujourd'hui, beaucoup de traders connaissent cette divergence de retournement car elle est si répandue sur le marché qu'il est appelé divergence régulière. Mais dans cette vidéo, je veux vous apprendre à identifier et à trader correctement toutes les divergences. Alors, voyons les types de divergences qu'il existe. Il existe les divergences régulières qui sont connues, les divergences cachées et les divergences exagérées. La divergence régulière est la plus fréquente. C'est une divergence de tendance inversée, c'est-à-dire que l'on va chercher à ce que le marché se retourne. La divergence cachée est connue par 25% des traders qui connaissent bien évidemment la divergence régulière. La divergence cachée se retrouve souvent dans une tendance et va former une sorte de divergence dans cette tendance. La divergence exagérée se situe également dans une tendance et va se former une sorte de divergence aussi dans cette tendance. Aujourd'hui, il faut savoir que presque personne n'est au courant de ce genre de divergences et elles sont très puissantes. Avant de commencer, il est important de noter certains éléments. Comme vous le savez, pour détecter une divergence, le marché doit faire des hauts et des bas et nous devons rechercher grâce aux indicateurs une différence. Les hauts sont les sommets que font les marchés et normalement, l'indicateur doit faire la même chose. Et les bas, ce sont les creux que les marchés vont former et normalement, l'indicateur doit refléter le prix. Lorsque l'on compare les hauts et les bas du graphique, du prix à l'indicateur pour rechercher une divergence, les sommets de l'indicateur doivent refléter directement les sommets du marché. Et il en va de même pour les bas. C'est ce que l'on va voir immédiatement sur l'ordinateur. Nous voici à présent sur l'ordinateur et je vais expliquer tout ce qui concerne ce que je viens de vous dire précédemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'indicateur, si le prix doit faire un pic, si le prix fait un pic, l'indicateur doit faire un pic. Si le prix fait un pic, l'indicateur doit faire un pic. Etc. Donc du coup, nous, ce qu'on doit observer, c'est tout simplement à ce que l'indicateur nous fait totalement une différence. Comme on peut le voir ici. On fait une différence. Là, on peut appeler ça une divergence. On peut en trouver un peu de partout. Alors ici, est-ce qu'on a une divergence ? Oui, ici, on a une divergence. On a un pic bas, mais sur l'indicateur, on a un pic. Je vais essayer de zoomer. On a un pic bas. Donc on a un bas et un bas de plus en plus bas. Sauf que sur l'indicateur, ici, on a un bas, mais un bas plus haut que le précédent. Du coup, on peut parler de divergence. Donc c'était vraiment rapide. On ne va pas rentrer dans le détail pour l'instant. Mais le but de la divergence, c'est ça. C'est tout simplement de retrouver un pic. Donc on peut le voir. Si je trace des lignes de cette façon. Un pic. Ici, on a un pic. Ici, on a un pic. Ici, on a un pic. Ici, on a... Un pic. Et là, si on assemble tout ça, on peut voir ici que ça ne se concorde plus trop. On voit que l'indicateur change. Change de direction entre ici et ici. C'est-à-dire, je vais essayer de faire un petit rectangle. De là à là. On peut voir qu'il y a une différence. Voilà comment trouver ce genre de divergence. Maintenant que vous avez compris, on va voir les différents types de divergences. La première, c'est la divergence régulière. La divergence régulière est un type de divergence d'inversion de tendance et peut signaler un changement de direction, que ce soit en achat ou en vente. La divergence régulière baissière indique graphiquement que le marché va probablement descendre. Donc, on va se préparer à vendre le marché. Par inversement, la divergence régulière haussière indique graphiquement que le marché va monter. Alors, on va se préparer à acheter. Comment trouver une divergence régulière baissière ? Pour trouver une divergence régulière baissière, nous devons examiner les hauts ou les pics du graphique des prix et de l'indicateur. Une divergence régulière baissière se produit lorsque le graphique des prix atteint des sommets de plus en plus élevés et que l'indicateur fait un sommet plus bas que le sommet précédent. Pour être clair, nous avons besoin d'une série où nous allons avoir des sommets de plus en plus hauts sur les marchés. Et lorsque nous avons sur l'indicateur un haut plus bas, c'est à ce moment-là que la divergence se produit. Cela va nous donner un signal possible pour que le mouvement du marché va aller forcément à la baisse. Pour être clair, nous avons besoin d'une série de sommets de haut de plus en plus haut sur les marchés. Et lorsque la divergence se produit sur l'indicateur, cela nous donne un signal possible pour que les mouvements des marchés vont à la baisse. Et comme on peut le voir sur cette image, les lignes en pointillé vont nous aider à voir que le deuxième sommet est supérieur sur le prix, c'est-à-dire que nous avons un haut plus haut, mais sur l'indicateur, il est inférieur, c'est-à-dire que nous avons un haut plus bas que son précédent. C'est ce qui nous donnera une possibilité de rentrer en position à la baisse. Alors maintenant, comment trouver une divergence régulière haussière ? Pour trouver une divergence régulière baissière, c'est tout simplement l'inverse de ce que nous avons vu précédemment. Nous devons examiner les bas du graphique de prix et de l'indicateur. Une divergence régulière baissière se produit lorsque le prix fait des bas plus bas et que l'indicateur fait un bas plus haut. Comme on l'a vu dans la divergence régulière baissière, nous avons besoin d'une série de bas de plus en plus bas sur le graphique des prix, mais lorsque l'indicateur nous donne une information, c'est-à-dire un bas plus haut, cela signifie qu'il y a une divergence qui se produit, ce qui nous donne un signal possible de retournement de situation, c'est-à-dire un marché qui va repartir à la hausse. Voyons sur cette image la divergence régulière haussière. Les lignes en pointillé nous aident à voir que sur le prix du marché, nous avons un bas plus bas et que sur l'indicateur, nous avons un bas plus haut. Donc, il y a une divergence. Vous remarquerez que dans ces exemples que je suis en train de vous donner sur divergence, la plupart du temps, vous verrez une ligne reliant les premiers haut ou bas, aux deuxièmes haut ou bas à la fois sur le graphique de prix et sur l'indicateur. J'ai trouvé que c'est la meilleure façon absolue de voir clairement qu'il y a une divergence. Vous pouvez le voir à l'œil nu, mais moi, je vous conseille de vous familiariser d'abord avec ces lignes pour voir les divergences, surtout quand on commence, et vous verrez que cela fait un excellent travail. Il faut savoir que j'utilise depuis des années et aujourd'hui encore, je trace toujours des lignes sur mes graphiques pour les divergences. On va essayer de mettre tout cela un peu en pratique par rapport à ce que nous avons vu, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, par rapport aux divergences. Donc là, si je trace mes lignes de tendance, etc., etc., là, on est sur du journalier, on va zoomer, etc., et on va essayer de chercher des divergences. Vous voyez celle-ci, comme elle est belle. Juste en journalier. Celle-ci, c'est une divergence qui est magnifique. Alors, ici, elle est magnifique. On peut la voir, elle est extraordinaire. Si on calcule en pips, si la prise se fait ici, on peut voir qu'il y a quand même énormément de pips. Donc ça, c'est juste un exemple. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que quand on sait que le marché arrive vers un haut, dans cette zone, nous sommes un journalier, on peut aller en h4, en 4 heures, et voir s'il n'y a pas une divergence qui se produit. Là, clairement, quand on voit ça, il y a une grosse divergence. Une très, très grosse divergence qui n'est pas logique. Du coup, pour rentrer en position, c'est juste un exemple. À la cassure, en revenant toucher, simplement, cette ligne, on pouvait rentrer en position. Voilà. Et là, nous avons, tout simplement, profité de cette grosse divergence pour pouvoir prendre position. Alors, je vais retourner. Et je pense que même en une heure, on aurait pu trouver quelque chose. Je ne sais pas si on va le retrouver. Hop. Voilà. Alors, est-ce que cette divergence n'est pas aussi magnifique ? Qui donne un entrée encore plus parfait ? Pour moi, ça, c'est une belle divergence. Voilà. Une belle divergence, entrée possibilité ici, ou à la cassure, ici, entre en position. donc ça, c'est une... Ça, ce sont des divergences, des types de divergences probables. Donc, on peut en chercher de partout. Bon, cela, je vous ai fait juste précédemment, mais on peut en trouver de partout. là, non. Il n'y en a pas. Ici, est-ce qu'on a quelque chose ? Ici, on en a une. On peut le voir. Visuellement, hop, des pics de plus en plus haut et tout d'un coup, des pics qui commencent à changer de plus en plus bas. Ce qui ne concorde pas. Ensuite, il peut en avoir plein, je peux en louper, ça arrive. Ici, on a une petite divergence. Petite divergence. Là, ça diverge. Ici, ça diverge. Donc là, on est en 4 heures. C'est délicat de pouvoir entrer en position ici. Mais on pourra rentrer sur du 1 heure. Là, il n'y a aucune analyse graphique. Il faut faire très attention. Là, je ne vois que des divergences, en fait. Je ne vois que des divergences, mais il n'y a aucune analyse graphique. Mais si on tient ça comme ça, je ne sais pas, il faut que j'en revienne un peu sur le passé. Donc, si, hop, on fait de l'analyse graphique, voilà, on sait que quand on arrive vers le haut, si on voit une petite divergence, il est probable que le marché chute pour essayer de rechercher le support bas, enfin, la trendline. Là, est-ce qu'on a quelque chose ? Oui, là, on a une divergence, une petite divergence. Elle est vraiment petite, elle n'est pas belle. On voit que le prix du marché va vers le bas, sauf que, ici, sur l'oscillateur, on va vers le haut. donc là, on a une divergence, on est en très probable pour prendre position. Alors, si on vient en instant T, je n'ai rien. Mais par contre, ce matin, il y avait une probabilité d'entrer en position. Pourquoi ? on avait une divergence, il me semble, si je regarde. Elle n'est pas très belle, mais c'est une petite divergence. Ce n'est pas ce matin. Ça doit être dans la nuit, dans la nuit. une entrée ici, pour récupérer un peu de pipe, ce n'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Il y a au moins 40, voilà, 60 pipes à récupérer. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal pour les gens qui font de l'intraday. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, n'hésite pas à aimer, à partager et à commenter. Bien évidemment, si tu veux apprendre un peu plus sur le Forex, j'ai créé un petit book que tu pourras trouver sur mon site www.yesweetread.fr Tu trouveras également une petite formation de base pour bien comprendre comment fonctionne le Forex, mais aussi, tu vas avoir bientôt mes signaux totalement gratuits.